C'est la suite de ce qu'elle appelle légiférer par la preuve. La commission économie-finance et contrôle de l'exécution du budget de l'Assemblée nationale poursuit cette descente dans les structures publiques, question de s'enquérir de leur fonctionnement ainsi que des problèmes auxquels elles font face au quotidien. Ce 18 novembre, les membres de cette instance de la Chambre basse du Parlement ont mis le cap sur l'actuel musée national en passant par son futur siège situé en Pila à Talangaï. Notre musée national conserve des objets d'art, des tableaux, en tout cas beaucoup d'objets d'importance pour notre patrimoine culturel. Il se trouve que les conditions de conservation de ce patrimoine culturel ne répondent pas à la volonté exprimée par beaucoup de pays aujourd'hui qui consiste à valoriser le patrimoine culturel. Cette descente de terrain a également conduit Maurice Mavungou et sa composante à l'Agence congolaise des systèmes informatiques. À ce niveau, l'urgence appelle à la mise en place d'un plan qui servira de repense aux défis que fait face ce service d'État. Nous avons constaté à l'examen du projet de loi de finances 2025 que beaucoup d'activités étaient logées ça et là dans différents ministères dans la perspective de faire ce que fait l'AXI. Il nous revenait que l'AXI était dans des conditions difficiles, l'AXI n'était pas en capacité de faire ce qui lui était demandé. C'est ainsi que nous avons résolu de venir ici, de façon à pouvoir légiférer par la preuve. De toutes les trois administrations visitées, les cadres et agents ne souhaitent qu'une chose, voir leur déléance être prise en compte dans le budget 2025. Le message de la commission écofine est fort. Les parlementaires sont venus nous dire qu'aujourd'hui, nous sommes avec l'AXI. L'AXI est la structure qui a été mise en place via une loi et qu'eux, ils sont les détenteurs de la loi. Donc, il va falloir que l'AXI compte sur la chambre écofine pour dorénavant essayer d'augmenter sa vitesse de travail. Dans le cadre de cette même mission, la commission économie, finance et contrôle de l'exécution du budget de l'Assemblée nationale a visité il y a quelques semaines l'Université de Nisa-Sungue-Sodokine-Télé et le Centre national de radio et télévision. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada